Coucou les cafardinos, comment vous allez ? Aujourd'hui on va faire un petit tuto un peu spécial On va faire un tuto Arme à gauche, arme à droite, etc J'ai fait 2-3 petites recherches et tout ça Pour pas vous donner des informations des merdes Donc Là je suis un petit peu préparé Donc on va vous faire ça tranquillou Donc arme à gauche, arme à droite, l'oeil dominant Pas l'oeil dominant, etc, etc, etc Donc moi j'ai pris C'est mon CD de driver en gros Mais là c'est tout blanc Donc je prends un feutre Et je vais faire un rond noir Tout simplement Et tout le monde va faire ça à la maison Et donc comme ça D'accord ? Parce que tout le monde va fixer ce point En gros avec Vous allez faire ça comme ça Avec votre main Et vous allez regarder avec votre Donc votre oeil droit D'accord ? Vous allez fixer le point Vous allez devoir fermer Et réouvrir On va fermer l'oeil pendant 5 secondes Et on réouvre l'oeil Et si Le temps d'adaptation De votre oeil Quand il va se réouvrir Le temps d'adaptation qu'il va mettre Pour revoir la cible En gros c'est ça Là où vous allez le voir le plus rapidement Ça va être votre oeil dominant De base Mais vous pouvez déjà le savoir Si vous êtes allé chez l'ophtalmo Ce genre de choses Vous le savez Combien vous avez de vues Sur chaque oeil Donc vous allez savoir Où est votre oeil dominant Donc si vous avez 10 sur 10 à droite Et 8 sur 10 à gauche Votre oeil dominant C'est la droite Mais en gros on va faire ça Donc là moi je le fais à droite Donc je fixe Je fixe mon point Je fixe mon point Je fixe mon point Je ferme 1 2 3 4 5 Je réouvre Et là moi je vois la cible immédiatement Mon oeil droit c'est comme ça Maintenant je le fais à gauche Donc là je regarde Je regarde Je ferme 1 2 3 4 5 Et je réouvre Et je le revois aussi Donc moi en fait Mes deux yeux sont assez bons J'ai 11 sur 10 en fait à droite Et 10 sur 10 à gauche Et il y a des personnes comme ça Qui ont les deux yeux on va dire dominants Pas forcément pour tout le monde Donc là ça va vous aider rapidement A savoir quel est votre oeil dominant Et en gros Il va falloir mettre l'arme Scientifiquement dans la théorie Là où votre oeil dominant est Parce que votre oeil dominant c'est là où il voit le mieux Donc c'est là où vous pouvez mettre l'obstacle On va dire ça comme ça Donc là on va aller en jeu Et je vais vous expliquer ça tout de suite Donc là on est in game Et en gros moi j'ai l'arme à droite Donc c'est là où j'ai le moins de visibilité Vu que la partie à gauche C'est là où j'ai plus de visibilité C'est là où l'angle est plus grand Donc mon obstacle je le mets à droite Comme ça là regardez Je le mets au niveau de la part là Je ne regarderai jamais ici Mais regardez juste le modèle D'accord On regarde l'arme Là l'arme clairement elle me gêne Elle est sur la hauteur Donc c'est un angle que je ne vois pas Mais mon oeil droit va directement focus sur la droite Donc forcément je pourrais réflexe à droite Parce que mon oeil dominant est à droite C'est là où je vois le mieux par exemple Ou l'oeil à gauche selon vous Donc grosso modo dans la théorie C'est là où vous devez mettre votre view model Donc là la commande c'est cl right hand 0 pour la gauche Et 1 pour la droite Il y a un deuxième truc à savoir C'est à dire pour ouvrir les angles C'est à dire que là vous voyez Je vais clear là à gauche Donc c'est très bien Parce que là vous voyez j'ai mon arme à droite Donc ça veut dire que toute la partie gauche de mon angle de vue est ouverte Donc ça veut dire que là j'ai mon viseur ici Mais toute la gauche je la vois Alors que si je le mettais à 0 Là vous voyez Si je veux décaler Le pigeon J'ai mon arme qui me gêne au niveau de la petite fenêtre Vous voyez Pareil si je voulais décaler mid D'accord Non je le mettrais à droite Parce qu'en fait j'aurai toute l'arme qui serait à droite Et tout l'angle de vue à gauche qui serait open Vous voyez Comme ça Et pareil Si je voulais Et là par exemple je vais vous donner l'exemple pour le mettre à gauche Par exemple Voilà tout simplement Donc là on va le mettre à gauche Si je voulais décaler Bah là l'arme à gauche serait mieux Parce que tout mon ongle à droite D'accord Pour décaler sur ma droite Tout mon ongle à droite serait ouvert Donc je mets l'arme à gauche Comme ça Ce serait pas forcément gênant pour mes yeux Et donc j'aurai toute la visibilité Pour toute cette zone là D'accord Et je verrai Et je verrai tout en fait Et je verrai tout Et je verrai tout Et je verrai tout Vous voyez En gros C'est à ça que sert l'arme à droite L'arme à gauche L'oeil dominant Pas l'oeil dominant Mais Maintenant je vais vous donner mon avis là dessus C'est du bullshit complet C'est de la merde Complet Moi je suis absolument incapable De jouer avec l'arme à gauche Ça me déstabiliserait de ouf J'ai déjà test Et ça me déstabilise de ouf J'y arrive absolument pas Alors que je pourrais très bien jouer Dans la théorie Avec l'arme à droite Comme avec l'arme à gauche Il y a des personnes Qui switchent entre les deux Qui ont un bind Qui changent l'arme systématiquement En appuyant sur une touche De côté Pour pouvoir décaler Selon les murs justement Et c'est le seul point Que je trouve utile Très honnêtement Ce serait peut-être Binder une touche Genre Regardez On prend la commande On prend la On prend la commande ici Et là on va faire Bind O Donc on le met entre guillemets O On met un espace On réouvre la guillemets Et on ferme la guillemets D'accord Là je vais taper Entrée Je le fais pas Et dès que je vais appuyer sur O Ça va systématiquement changer L'arme Donc c'est comme ça Qu'on fait le bind Par exemple Si vous voulez le tester Et changer systématiquement de côté Par rapport à l'angle Que vous allez décaler C'est le seul point Où je pense Là Personnellement Que ça pourrait avoir un impact Mais très honnêtement Pour moi c'est du bullshit L'oeil dominant Pas l'oeil dominant L'arme à droite L'arme à gauche Je pense que c'est vraiment Je pense que c'est vraiment une question Je pense que c'est vraiment une question de préférence Il y a des gens qui mettent l'arme à gauche Parce qu'ils trouvent ça esthétique Parce qu'ils arrivent plus à N-scope Ou pas N-scope Etc Pour des AWAP Je sais que Kenny par exemple C'est plus comme ça Il la met à gauche Parce qu'il trouvait ça plus stylé Qu'il arrivait mieux à N-scope Avec l'arme à gauche C'est lui C'est personnel Enfin voilà J'en sais rien Maintenant Voilà C'est mon avis théorique Comme vous le savez Et mon avis personnel Je vous ai donné les données Faites ce que vous voulez Très honnêtement Moi Je trouve que c'est du bullshit Voilà Je l'ai à droite Je la laisse à droite l'arme Donc voilà Je vous embrasse tous très fort Les cafardignos On like la vidéo On s'abonne à la vidéo Et on fait péter de la mort Sur les réseaux sociaux Peace motherfucking Toulapitou